Un film de Philippe Guillard, un premier film, un premier film qui a mis du temps à se monter, si j'ai bien compris Olivier Marchal. Oui, parce qu'après « 36 qui est les Orfèvres », moi je voulais faire une comédie et j'avais rencontré Philippe, donc à cette occasion, par l'intermédiaire de Vincent Moscato. Et Philippe m'a fait lire « Le Fils à Jo » qu'il avait écrit. J'ai eu un élan d'affection pour ce scénario qui m'a beaucoup touché, moi, puisque ça faisait appel à mes racines, à ma famille, mes origines paysannes et le rugby. Vous avez joué au rugby vous-même ? J'ai joué une dizaine d'années, oui. Il y a longtemps à la Teste, en collège privé, en fac, à l'école de police et puis après un petit peu à Paris, en région parisienne et puis j'ai arrêté. Et à cause des horaires de flics et tout, je ne pouvais plus m'entraîner et jouer. Mais donc voilà, et j'ai dit à Philippe, j'ai envie de faire ce film. Et au fur et à mesure que je connaissais Philippe de plus en plus, ce n'est pas du tout français ce que je viens de dire, au fur et à mesure que je connaissais Philippe de plus en plus, c'est absolument nul. Ce n'est pas grave, on est habitué. Mais c'est très sympa. Oui, non mais c'est nul. Je n'ai pas la brillance de Pierre Arditi, je passe pour un con. Passer derrière Arditi, c'est terrible. Ah non, pourquoi tu dis ça ? Non mais c'est parce que c'est à chaque fois pareil. Tu es sauvé, moi j'ai été vipendé par ça. Si maintenant on me hait, alors ils vont t'aimer toi. Oh, oh, Pierre, on vous aime. On dit ça et puis finalement, heureusement qu'il y a les syndicats. Bon, on va les lire. J'ai dit à Philippe, ça serait te déposséder de ton sujet et je préfère que ce soit toi qui le fasses. Donc mes producteurs, Cyril Colbeau-Justin et Jean-Baptiste Dupont, qui ont produit tous mes longs-métrages, se sont associés avec moi pour produire son film. Aujourd'hui, on est très heureux. Alors vous êtes allé chercher Gérard Lanvin pour jouer le papa qui veut voir son fils absolument perpétuer la lignée des rugbymen dans la famille. Hélas, le fils, il est trop bon à l'école, il faut le dire, il a de bonnes notes. Il a 17 ans en maths, 15 ans en français, mais alors en rugby, ça ne va pas. C'est tout le problème. Va se mêler à ça, une histoire évidemment de terrain revendu par la municipalité à une patronne irlandaise qui débarque dans le village, dans le Tarn. Ça s'est tourné dans le Tarn ? À Gaillac. À Gaillac, très précisément. Et cette jeune femme, c'est vous, Karina Lombard. Jeune maman, il se trouve que... Et le papa et le fiston vont tomber amoureux de la maman et de la petite fille. Ça tombe bien. Alors c'est vrai que parfois on peut avoir l'impression que c'est cousu de fil blanc à le raconter comme ça. Mais il se trouve qu'on marche. On marche à fond parce que c'est bien interprété, c'est bien écrit. Pourquoi ça vous a plu, vous, Nolo, alors ? Parce qu'au départ, ce n'est pas le genre de film pour lequel vous marchez. Non, alors pas du tout. Non, mais c'est un peu plus compliqué parce que l'intérêt du film, ce n'est pas de faire du grand cinéma, ça n'a pas cette prétention. Au bout de deux minutes, n'importe quel gamin de 10 ans peut raconter ce qui va se passer. Je ne dis pas la fin au cas où il y aurait des gens moins doués dans la salle, mais bon. Mais je ne sais pas pourquoi... Vous êtes méchants, Éric, à chaque fois. Non, mais ça reste sympathique d'un bout à l'autre parce que, je vous mets un peu à part parce que c'est un film d'hommes plutôt, ces trios d'acteurs... C'est vrai, vous êtes des rares femmes du film. Oui. Mais ces trios d'acteurs qui sont formidables parce que chacun fait un numéro qui nous rappelle des gens qu'on aime bien. C'est vrai que Moscato, ça pourrait être Bourville ou Prébois, par exemple, ou Prébois un peu dans un autre. Marchal, il est un peu... ça aurait pu être Ventura dans le temps. Et puis Lanvin, ça aurait pu être Gabin de... Devers aussi, moi, il me fait penser à Devers. Et c'est sympa parce que c'est trois bourrins et trois bourrins sympathiques. Et que le film, à aucun moment, même si c'est vraiment cousu de fil blanc, on peut le dire, mais à aucun moment ne se donne pour autre chose que ce qu'il est. C'est-à-dire un divertissement. Moi, je regrette, mais je pleure très souvent au cinéma. Là, j'ai pleuré parce qu'il y a des scènes... Ah oui, moi aussi. Voilà, ça marche vachement bien. C'est sur des ressorts extrêmement primaires, mais ça marche. Et puis moi, j'ai joué au rugby et c'est une ambiance à part. C'est tout à fait le genre de film, à mon avis, mais peut-être que je peux me tromper, mais qui peut faire un bouche-à-oreille formidable auprès des familles, comme à l'époque, les choristes l'ont fait. Alors, pardon, Karina, mais vous, on vous connaît un peu moins bien, même si on vous a vu parfois, effectivement, à la télévision, dans des séries. Mais moi, je ne regarde pas beaucoup les séries. On m'a dit les deux... Je ne connaissais même pas, les deux séries dans lesquelles vous avez joué. Mais c'est deux grosses séries à succès, à succès international. Oui, mais je voulais dire quelque chose sur l'office Adjo. Une chose que j'ai trouvée très belle, c'est que, vraiment, on a beaucoup ri. Il y avait une ambiance très tendre sur le plateau. Et je pense que c'est ça que vous retrouvez dans le film. C'est pour ça que vous êtes peut-être versé une petite larme. Et ça a été un vrai bonheur de... C'est ça, la famille du cinéma, pour moi. C'est de se retrouver, de faire un film et que les gens vont aimer. Et travailler aux Etats-Unis, c'est tellement différent. Parce que c'est... Discipline, your time is money, time to go. C'est une autre mentalité. Ça ne veut pas dire que c'est mieux ou moins bien. C'est tellement différent. Et ça a été très rafraîchissant de faire ce film. Et ça, vous êtes exprimé, souvent, sur la différence d'ambiance et de conditions de tournage quand on est en France ou aux Etats-Unis. C'est à ce point différent que ça ? Ah oui, oui. Déjà, on boit sur les plateaux. C'est incroyable. Ça n'existe pas aux Etats-Unis. C'est interdit, mais super interdit. Je n'y suis pour rien. C'est l'envin qui boit. C'est pour moi. Dans le bêtisier, vous êtes tous les deux pété. Dans le bêtisier, tous les deux. Dans la camionnette, vous êtes tous les deux pété. J'en suis sûr. Oui, mais il y a trois scènes où on est ivre. Mais votre pays, c'est les Etats-Unis, c'est la France, c'est l'Espagne, c'est quoi ? Non, en fait, j'ai grandi en Europe. Les Etats-Unis, c'est venu parce que quand j'ai voulu être acteur, je me suis dit, si je vais me casser la figure, autant aller tout de suite à New York. Parce que là, ils disent, je ne sais pas si je peux dire à la télévision française, mais ils disent, get the fuck out of here. Ils te disent, you're good or you're out. Donc c'est très clair, il n'y a pas de... Il y a une telle concurrence que je me suis dit, comme ça, je serai fixée vite et je ne vais pas perdre mon temps. Donc c'est pour ça que je suis partie aux Etats-Unis pour... Mais vous êtes née à Tahiti au départ. Je suis née à Tahiti, oui. Et vous parlez français. Alors pourquoi vous parlez français au départ ? Parce que j'étais à l'école en Suisse. Alors... Elle prend toutes les langues, tous les accents. Oui, oui ! Et les suites, alors je vais donner... Vous êtes élevés par votre papa, il faut le dire, vous êtes peu connus. Non, non, pas par mon papa, par... Par une nounou Tahitienne ? Non, pas du tout. Boarding schools... Qu'est-ce que vous appelez ? Boarding schools ? Comment on dit boarding schools ? Les collèges où vous habitez, quoi. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Non, mais on voit bien, on voit bien que vous êtes fascinés par notre amie. Et je comprends, d'ailleurs, à votre place, moi, je le serais aussi. Non, on vous voit... Non, mais là, il n'y a plus d'interview, ça. Elle peut vous dire n'importe quoi. Mais 2011, c'est pour moi. Elle peut passer d'elle-même, elle vous tient. Je sais, mon comming à haute hétérosexuelle. Voilà. Non, mais il n'y a plus d'interview, ça. Pardon, Claire, mais... Là, je pense que je ne peux pas lutter. Je fais de la pique pour les fourrures. C'est un animaux, vous connaissez. Elle est tranquille, elle. Fais-la, tranquille. Non, non, mais on ne peut pas faire de la pique pour la fourrure. Après, on se retrouve avec la peinture sur un... Vous avez été mannequin, quand même. J'ai commencé... Enfin, j'étais découverte dans un restaurant à New York. Parce que, vraiment, je n'y aurais jamais pensé. Et ça s'est passé. Et c'était merveilleux. Et le cinéma aussi. Alors, aux Etats-Unis, vous avez tourné... C'est quand même fou. Parce que vous avez tourné avec Tom Cruise dans la firme de Sidney Pollack. Oui. Et je ne me souviens pas bien, je dois dire de vous, dans... Si vous aviez des scènes avec Tom Cruise ? Oui. Ah oui ? Dans The Firm, la firme ? Oui, une. Une ? Mais oui. J'étais d'ailleurs... Je n'ai pas compris l'engouement. Parce que j'étais dans le film pendant, je ne sais pas, trois minutes. Mais je ne sais pas, ça... C'était la fantaisie, c'était cette femme qu'ils rencontrent. Tom Cruise dans la firme. Brad Pitt dans Légende d'automne. Ah oui, là, c'était plus sérieux. Jouer la femme de Brad Pitt, qui est donc... On rencontre comme petite fille et qui grandit... Il n'y a pas de jugo aussi dans ce film, dans Légende d'automne ? Non, c'est Anthony Hopkins, Anthony Hopkins, Brad Pitt, Henry Thomas de E.T. Et puis Bruce Willis aussi. Ah oui, Bruce Willis. Alors, de tout ça, alors lequel est le plus marrant, le plus sympa, le plus rigolo ? On veut savoir, nous, en France, nous, bon, on a Arditi, on a Marshall. On a Pierre, on va y aller. On va y aller, Pierre. On va y aller, on les adore, mais on a envie de savoir comment ils sont en vrai. Ils sont merveilleux, ils sont merveilleux. Je le répète, c'était un bonheur de tourner L'Office à Joe, mais je souhaite qu'il fasse des milliards d'entraînes. D'accord, mais par rapport à Bruce Willis. Par contre, je dois dire que le plus craquant des droits, quand même, c'est Brad Pitt. Oh là là, il est génial. Il est bon. Regardez-le comme il est bon. Il est trop bon. Les séries de télé qu'on peut peut-être trouver en DVD, c'est The L World. L World, oui. Voilà, vous avez fait une saison de cette série, c'est ça ? Oui, alors, j'aimerais dire quelque chose, parce que j'ai vu il y a quelques jours sur Wikipédia français que j'étais virée, c'est pas vrai du tout. Je tiens à le dire en direct. Je suis partie. C'est vrai ? Non, parce que je ne trouvais pas. C'est pas sur Wikipédia américaine. J'ai pas de bol, parce que depuis que vous avez tourné en cette série, pour une fois que je tombe amoureux d'une femme, on me dit qu'elle est homosexuelle. Ah non, moi, dans la vie ou en tant qu'actrice ? Je trouve ça incroyable. On peut jouer à un assassin, personne ne vous accuse d'être assassin, mais on joue à une lesbienne et ça y est, je suis lesbienne. Non, mais c'est incroyable. Mais c'est quoi ? Mais c'est pas possible. Mais il se renseigne, il se renseigne. Il faut, il faut... Pour avoir tourné avec elle, je peux vous dire qu'elle n'est pas homosexuelle du tout. Ah oui, non, mais j'ai un grand respect. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Oui, Olivier, disons. Olivier, disons. Il faut dire que vous, dans le film, vous retrouvez 15 ans après une ancienne copine à vous qui, à cause de vous, est devenue homosexuelle. Mais c'est ma vie, ça. On vous verra prochainement dans d'autres films en France, Carina Lombard. Oh, j'espère. Je parle français, je vous jure, je parle français. Je ne fais pas semblant, je n'ai pas répété dans ma loge. Pour parler français, je parle français. Hein ? T'es d'accord ? Oui. En plus, tu couches, donc tout va bien. Oh, Olivier. Non, mais vraiment. C'est à soi. Tu m'as dit que t'allais m'aider. Tu as dit, t'en fais pas, je vais te pédé. Pour ceux qui veulent, toi qui a des projets. Peut-être que vous pourriez l'engager, là, pour le gang des Lyonnais. Oui, c'est drôle. C'est tourné, déjà ? Oui, c'est tourné, déjà. Oh, merde, alors. Donc ça, c'est avec Gérard Lanvin. Ça sortira quand, le gang des Lyonnais ? Octobre, octobre-novembre 2011. Nicolas Duvauchel, aussi, ou pas ? Non, il y a Tcheky Cario, Daniel Duval, Valéria Cavalli, Dimitri Storocz, François Levental, Francis Renaud. Ils sont pas mal, quoi. Et c'est vrai que Lanvin avait déjà joué le rôle que... Oui, il y a 30 ans, dans une série télé qui s'appelait La Traque, réalisée par Philippe Lefebvre. La Traque. La Traque, oui, exactement. Et c'était Bruno Kremer qui faisait le commissaire de police. Vous reviendrez à nous parler du gang des Lyonnais, mais plus proche de nous, mercredi prochain, allez voir, vous l'aurez compris, on a aimé, Nolo et moi, Le Fils Adjo, avec Karina Lombard et Olivier Marchal. Merci à tous les deux.